Vidéo, cheerlist, One Piece, puissance, on m'a dit que ça allait être salé, du coup c'est ce qu'on va faire. Voilà ma première cheerlist, One Piece, on m'a dit que ça allait être chaud, les problèmes. Les problèmes ! Donc là on voit bien au début, Miyok, Akaenu, Kuzan, Kizaru, Joze, Marco, Ace, Crocodile, Dragon, Barbe Noire, Parake, A, Barbe Poire, Zoro, Cracker, Gaban, Fujitora, Ely, c'est le Prime, c'est pas le vieux, Kid, etc, etc. On va dire son nom parce que c'est un fumier, Aramaki. C'est parti pour ma première cheerlist, One Piece. Y'a pardon les gars, j'ai pas fait exprès. Du coup, je disais juste avant de commencer, on va attribuer un nom à chaque tier. Pour pouvoir du coup juste après mettre les persos attribués au tiers. Du coup, premier tier, Shishibukai. Après. Oui, 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 niveau Shishibukai, oui, oui. Du coup, on va mettre le tiers YC4. Pour tous ceux qui se demanderaient du coup ce que ça veut dire YC4, en gros ça veut dire Yonko, commandeur numéro 4. En gros, c'est le quatrième commandant d'un équipage. Du coup, YC3 le prochain, YC2, YC1, juste après intermédiaire. Du coup, pour ceux qui se demandent intermédiaire, c'est un tiers qu'on va mettre du coup entre YC1 et Yonko. En gros, les personnes qui sont entre le niveau d'un commandant et d'un Yonko, voilà, on les met dans la case intermédiaire. Ça veut dire qu'ils sont pas... Parfaitement expliqué. Moi, j'aurais juste ajouté une petite catégorie YC1 pour mettre notamment Rob Luchi. Les YC1, c'est les mecs, les gens pensent que c'est des YC1. Mais en fait, c'est des YC1. Voilà, les Rob Luchi, tous ces cons-là. Yonko, mais qui sont un peu plus forts qu'un commandant, en gros. Juste après, au-dessus, on va mettre du coup... C'est ça, et moi, je dirais même, pour argumenter un peu plus, je dirais même que le niveau intermédiaire, c'est un YC1, ne peut pas avoir de grandes chances de le battre. Le niveau roi des... Parce que le niveau est, du coup, est supérieur, mais c'est quand même notable, quoi. C'est pas la même différence qu'un 1 et 2. Bébé, alors, on va pouvoir commencer. Bon, bon, putain, on commence déjà par le pire. On commence déjà par le pire, on commence par Mioque. Oh, putain, je sens déjà les commentaires qui vont venir. Eh, espèce de fraude, comment ça tu mets Mioque ici ? Sale merde, t'as rien compris à One Piece. Allez, allez, allez. Ça va, ça va, au niveau insulte, il est bien, lui. Parce que moi, je vous garantis, ils vont pas juste lui dire que c'est une merde. Ils vont l'insulter, tous ses ancêtres et tous ses futurs descendants. C'est moi, vous expliquez mon raisonnement. Pour moi, les gars, Mioque, je le mettrai niveau YC1. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je sens qu'on va me chier dessus. Bon, vous allez me dire, Oda, il compare toujours Mioque à Shanks. Mioque, c'est le rival de Shanks. Mioque, il se bat avec Shanks. Mioque, c'est forcément un niveau Yonko et tout et tout. Mais non, les gars, en fait, je suis désolé de vous dire ça. Mais actuellement, les gars, actuellement, dans l'œuvre, tout ce qu'on a vu de Mioque, c'est pas à niveau Yonko. Mais loin de là, toutes les actions, tous les actes qu'on a vu... J'aime beaucoup ce qu'il propose. Alors, je ne sais pas pour vous, mais de mon point de vue, moi qui parle en fait et uniquement en fait, si je veux faire des théories, je fais des théories. Si je veux parler de rapport de force, je parle en fait. Et bien, il est plutôt dans le vrai. De toute façon, vous me connaissez, je suis honnête. Si je peux réfuter le moindre personnage dans le classement avec un élément factuel, je le dirais. Qu'un cas, un niveau Yonko. Souvent, les arguments pour le mettre niveau Yonko, c'est parce qu'il est le rival de Shanks et que du coup, Shanks est un niveau Yonko. Du coup, il ne peut pas être si bas comparé à Shanks. Mais en fait, les gars, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait, Mioque, c'était le rival de Shanks à l'époque, quand Shanks avait ses deux bras. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, maintenant que Shanks a pu ses deux bras, il s'est spécialisé en acquis. Mioque a arrêté de se battre. Pendant tout ce temps, il squatte un vieux château abandonné avec Peruna. Je ne sais pas ce qu'il lui fait, je n'ai pas envie de savoir. Là, maintenant, Mioque, les gars, il est finito. Mais vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tout le temps, il le compare à Shanks et tout, même actuellement ? Les gars, il le compare à Shanks en technique d'escrime. Et surtout, excusez-moi, remettons, comme on dit, l'église au milieu du village. Qui le compare à Shanks ? Parce qu'il faut quand même dire la vérité. Quand on parle de Kaido qui dit quelque chose, c'est parce que c'est Kaido. Quand Shanks dit quelque chose, c'est Shanks. Quand c'est Big Mom, c'est Big Mom. Là, c'est Brandman. Vous voyez ? C'est Brandman qui le met, qui dit oui, supérieur ou je ne sais pas quoi. Bon, uniquement à l'épée. Mais, c'est Brandman. Donc, c'est pas, si vous voulez, on donne peut-être un peu trop d'importance à ce que raconte ce con. Maintenant, ça n'engage que moi. Mioque, ça c'est sûr, il est meilleur en technique d'escrime que Shanks. Mais en termes de puissance, s'il y a vraiment un combat, genre sans règles, et bien Shanks, il sort son meilleur acquis, il le foudra, Mioque, pour moi. Enfin, il ne le foudra pas, parce que du coup, ils ont combattu. Du coup, il n'a pas le one-shot comme un kid, ça, bien sûr que moi. Ah, je ne sais pas s'il ne peut pas le one-shot comme un kid. En toute honnêteté, quand tu vois que Mioque se tape d'un contre un contre Vista, où ça se tape vraiment à l'épée, où tu vois que Crocodile lui chie dessus, je me dis à un Shanks, qui s'est levé du mauvais pied, il lui saute dessus comme avec Kid, surtout si la distance est plus courte. Il lui saute dessus, il lui fait un camoussari. Ah, je ne sais pas, les mecs. Je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que Mioque, du coup, ils ont déjà combattu. Mioque, il a de l'expérience. Il ne pourra pas se faire one-shot par Shanks. Je pense qu'il y a un combat. Ah, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Dans de la théorie, on est dans du théorique. C'est hypothétique, je ne sais pas. Peut-être bien, je ne sais pas. À vous d'en juger, les mecs, je ne sais pas. Ok, mais Shanks, il est largement au-dessus. Mioque, il est commandant. Je ne sais pas, les mecs. Moi, je me bats sur les primes. Il a one-shot qui, 3 milliards. Il y a Mioque qui est un petit peu au-dessus. Je me dis, il est un peu le one-shot. Grand maximum. Il lui fait le camoussari. Il lui reste dedans, Mioque. Après, il a juste à le terminer. Je ne sais pas. Je me bats sur les primes, les mecs. C'est tout. Et commandant de Yonko, c'est très bien. À chaque fois, je dis, oui, commandant de Mioque, niveau commandant. À chaque fois, il me dit, non, c'est nul. Mais les gars, commandant de Yonko. Genre, il y a Yonko. Juste avant, il y a commandant de Yonko. Il y a seconde d'empereur. Oui, mais tu ne comprends pas. Les commandants d'empereur, c'est des merdes. Tu ne comprends pas. Les amiraux, ils sont beaucoup plus forts. Je ne peux pas te le prouver, mais tu ne comprends pas. C'est fort. Après, vous allez me dire, ouais, mais Mioque, il a une prime de 3 milliards et tout. Je ne sais pas combien. Les gars, il a une grosse prime à cause de la grosse guilde. Il ne faut jamais se fier aux primes. Dans ces cas-là, si vous mettez Mioque, du coup, niveau Yonko, grâce à sa prime, ça voudrait dire que du coup, à côté Crocodile qui a 1,9 milliard de berry, je crois, ça voudrait dire qu'il vaut 2 euros. 2 euros qui s'est battu contre King. Donc, ça veut dire quoi ? Crocodile, il a deux fois le niveau d'un commandant, Crocodile niveau... Je n'ai rien à ajouter. Vous savez, là, il est en train de me dire 1 plus 1 égale 2. Donc, je n'ai rien à ajouter. Juste, j'écoute. Je vais peut-être aller me préparer des pop-corn. Je vais peut-être aller me prendre une bouteille d'eau et du pop-corn. Mais ouais, je pense que... Ça a l'air plutôt carré. Eh non, il ne faut pas se fier à la prime. Mioque, je pense qu'il avait déjà une grosse prime de base. Je pense qu'il avait à peu près même prime que Shanks, du coup, à Ysbou. C'est théorique, mais si on se bat sur les éléments, ça paraît évident qu'il avait une grosse prime vu qu'il était chasseur de marine et qu'il avait un certain niveau à l'époque. Donc, à moins qu'à l'époque, il ne voulait vraiment pas lui donner une belle prime, logiquement, oui, il avait une grosse prime. Un milliard, voire un peu plus, du coup, vu que c'était le meilleur escrimeur, peut-être un milliard 300 millions, je ne sais pas, un peu plus que Shanks, peut-être, à la limite. Et on a très bien vu comme la Cross Guild, ça fait exploser la prime. La Cross Guild, c'est l'organisation la plus hype du moment. Là, la marine, elle veut l'arrêter, elle n'en peut plus, tout le monde n'en peut plus de la Cross Guild. C'est ultra important, les gars, il ne faut pas prendre la Cross Guild à la légère. On a très bien vu Crocodile, il est passé de 80 millions à 1,9 milliard. Et je vous jure que la... 1,9 milliard, les mecs, c'est quasiment la prime de Barbe Noire, Empereur, équipage du niveau 6, Jim Pelldown, Marine Ford, Fruit Barbe Blanche, Territoire de Barbe Blanche, il devient Yonko. 2 milliards et quelques, hein. Je ne vais pas tout répéter ce que je viens de dire. 2 milliards et quelques. Crocodile, 2 milliards. Crocodile, ça a joué pour beaucoup, hein. Et c'est Crocodile, hein. On ne parle pas de... Non, non, c'est Crocodile. Pour Myok, c'est pareil, il avait une grosse prime de base, plus la Cross Guild, ça a fait booster sa prime. Mais pour moi, ça ne représente pas du tout la puissance de Myok, sa prime. Et puis, je suis désolé, je ne vais pas résumer toutes les actions qu'a fait Myok dans le manga. Tu peux résumer, tu peux résumer, ça n'est plus la merde, il faut le dire. Mais il n'y a rien qui nous prouve que Yonko, les gars. Sortez-moi un élément factuel qui prouverait que Myok a un niveau Yonko, à part que c'est le rival de Shanks, parce que pour moi, c'était le rival de Shanks à l'époque. Il est toujours considéré comme le rival de Shanks, parce que voilà, il a toujours été comparé à Shanks, du coup, on le compare encore à Shanks. Enfin, bref, voilà, les gars, moi, je vais le mettre YC1. Dites-moi en commentaire où vous le mettez, mais je pense... En tout cas, actuellement, c'est très, 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 très compliqué de le mettre au-dessus, hein. À la limite, si vraiment, tu occultes le Haki des Rois de Zoro, et l'explication des Kengo, des Kengo, et que tu dis que Myok, c'est un des Kengo, comme les autres, mais qu'il est quand même censé être au-dessus, voire bien au-dessus, si vraiment, tu veux le mettre intermédiaire, est-ce que c'est le scandale du siècle ? Je ne sais pas. Non, peut-être pas. Si vraiment, tu me dis, je le mets intermédiaire, c'est pas le scandale du siècle. Même si, là, tu te bats surtout sur de la théorie, mais c'est un fait que tu te bats sur de la théorie. Où est-ce que je veux dire ? Maintenant, Yonko, oui, c'est un scandale, Yonko. C'est un scandale, actuellement, c'est pas... Le mettre Yonko, c'est, en fait, c'est... à vouloir mettre les niveaux que tu veux, à qui tu veux, quoi. C'est vraiment, t'en as rien à foutre des faits, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont penser au contraire de moi et qui vont le mettre au niveau Yonko. Après, je comprends. Après, c'est la facilité, hein. C'est le choix de la facilité. Tu mets Yonko, tu dis, oui, objectif final 2 euros, meilleur épiciste au monde, rival de Shanks. Voyez, c'est le truc vraiment, vraiment simple. Voilà, c'est vraiment, tu veux pas réfléchir, tu te dis, bon, les Yonko, c'est tout. Mais ouais, mais ouais, Yonko, c'est quand même scandaleux. Je comprends, parce que dans le manga et dans l'anime, c'est vrai qu'on nous montre Miyok, quand même un mec teasé qui a un niveau de fou malade, parce que voilà, c'est le but de Zoro. Mais si on prend, si on reste les pieds sur terre et qu'on vraiment prend tous les éléments factuels, Miyok, les gars, je suis désolé, c'est une fraude un peu. Après, du coup, Akainu. Akainu, les gars, et on enchaîne, on enchaîne les pires. Ah, je vous jure, c'est exactement ce que j'allais dire. Il va vraiment enchaîner les racailles de One Piece. Les plus grandes raclures de One Piece, il va les mettre, là. Akainu, pour moi, c'est comme Miyok, les gars. Pour moi, il n'a pas un niveau Yonko. Quand on voit qu'il a mis 10 jours à battre Aokiji, 10 jours, les gars, c'est énorme. Et qu'on voit qu'après, Aokiji a dit que, du coup, ce combat, il... Eh, 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 eh. Attendez, attendez, attendez. Permettez-moi. Je vais ajouter mon petit grain de sel, comme on dit. On va en profiter. Il est où ? Il est là. Permettez-moi d'ajouter mon grain de sel. Voilà. Ça, c'est Akainu. Voilà. Garpe vieux, hein. Ah, cette fois, c'est moi qui l'utilise, hein. Garpe, je crois bien qu'il a approximativement 182 ans, hein. Il avait un trou dans le ventre. Akainu. C'est pas ouf. T'es... Enfin, il était dur que tous les deux ont laissé des blessures. Ça veut dire qu'ils ont rivalisé, ben, tous les deux. Et comme on dit Jinbei, c'était genre un combat d'une puissance équivalente. C'était équivalent. Et vu qu'on voit à côté Aokiji, ben, du coup, qui... Qui se bat contre des commandants en joie et tout, et qui galère un peu. Pour moi, il ne peut pas être niveau Yonko. Aokiji et Akainu ne peuvent pas être niveau Yonko pour plein de raisons. Et c'est pour ça que, du coup, Akainu, je ne le mets pas, comme beaucoup de gens, au-dessus des autres amiraux. Akainu, pour moi, a le même niveau. Je comprendrais, hein, qu'on veuille le mettre en intermédiaire, hein. Mais le problème, c'est que le mettre en intermédiaire, ça revient faire pareil avec Kuzan. Je pourrais comprendre, hein. Mais le problème, c'est que vraiment, t'as rien, quoi. C'est vraiment, tu te bats sur des éléments. Oda, il aime bien le personnage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment les... C'est vraiment des arguments merdits, quoi. C'est l'antagoniste final. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est l'antagoniste final, frérot ? Au bout d'un moment, qu'est-ce que t'en sais que c'est l'antagoniste final ? Que les autres amiraux. En tout cas, Aokiji et Kizaru. Parce que bon, après, Fujitora... C'est comme ceux qui me disent, ouais, mais eux, les amiraux, ils sont intermédiaires. Ils ne sont pas premiers commandants parce qu'ils ont du HDA+, ou je ne sais pas quoi. Parce qu'ils font la barrière de Sentomaru. Enfin, où est-ce qu'on est ? T'as des mecs qui lèvent les mains. Ils sont à 3 pour arrêter un coup lambda de barbe blanche et qui est barbe viande. Ils se sont mis à 3, ils ont fait le truc de Sentomaru. Donc ça prouve que Kizaru est beaucoup plus fort que King parce qu'il a la barrière. Il a le truc de Sentomaru. Où est-ce qu'on va avec ce raisonnement ? Aïe, Rukugyu, c'est un peu des fraudes. Mais du coup, je mettrai, ouais, je mettrai Akainu, du coup, YC1 derrière Miyok pour l'instant. Parce que Miyok, pour moi, je pense qu'il est un peu plus fort. Mais voilà. Du coup, Aokiji, du coup, je vais le mettre derrière Akainu. Et Kizaru, pour l'instant, derrière Aokiji. Et encore, hein, et encore, hein, que franchement, quand je vois Kizaru, je le vois difficilement battre un premier commandant. Franchement, le voir battre King, est-ce qu'il a une puissance offensive digne d'un Zoro pour pouvoir aller au-delà de sa résistance de base ? Je ne crois pas. Le voir terminer King, c'est très compliqué au niveau de sa puissance offensive. Marco, qui se régénère, va au-delà de sa régénération, compliqué. Il y a qui en premier commandant ? Zoro, si Zoro te touche avec son Okidero, t'es foutu. Ben Beckman, on connaît pas vraiment. Il y a qui en premier commandant ? Il reste Katakuri. Voilà, et Katakuri me dit oui, mais il a réussi à mettre un coup de pied à Luffy qui a battu Katakuri. Alors, excusez-moi, il a mis un coup de pied, c'est l'équivalent de Jinbei qui met un coup de poing à Big Mom, il a bougé, quoi. Enfin, si vous me dites que Kizaru n'est même pas capable de mettre un coup à Luffy en se chargeant aussi loin et de le bouger, c'est que ce mec-là n'est même pas dans le top 3 commandant. Si t'es même pas foutu de mettre un coup pour dégager quelqu'un. Bah non, faudrait peut-être pas abuser. Donc, franchement, le voir prendre l'avantage sur un premier commandant, c'est très compliqué les mecs. Je vous jure que c'est très compliqué. On me dit Katakuri, franchement, tu me mets un Katakuri qui sait pas fumer le bide et qui sait pas pris une rafale de coups de Luffy, tu le mets en pleine forme contre Kizaru, j'ai bien envie de voir le combat. Franchement, Kizaru, le grade premier commandant, je vous jure que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ah, pareil pour Joze, franchement, Joze, Kizaru, franchement, faudrait vraiment y aller pour fumer Joze. C'est pas facile la vie. Je t'aime bien, mais je vais te mettre Greg C2, je pense que c'est bien pour lui. Greg C2, après j'ai pas trop d'informations, mais... Il a quand même arrêté l'attaque de Myok qui était destinée à... Regardez, la force brute de Joze, quoi. Il te porte un iceberg, la force brute de malade mental. C'est un truc de zinzin. Mais ce mec-là, il part en combat, vous voyez, en combat point-point. Il fait un enchaînement de patates contre n'importe qui, mais c'est compliqué. Joze, avec sa force, il te charge ses patates de diamant, il te met des coups. Mais va assumer le combat derrière. Regardez ce con de Kuzan, là. Kuzan, c'est un boxeur, on l'a vu avec Gar. Moi, j'aimerais bien voir un combat de boxe Kuzan contre Joze. Il est beaucoup plus fort parce qu'il a Ice Glove et son haki, mais bien sûr, vous croyez que Joze, c'est un petit ? Vous croyez que Joze, l'homme diamant, qui est en plus du haki de commandant, deuxième commandant de Barbe Blanche qu'il a suivi pendant des dizaines d'années, vous croyez que c'est un petit ? Tu peux être sérieux, les mecs, s'il vous plaît. Vous pensez vraiment que Kuzan le prend en patate facilement, mais ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les rêves. Alors, marquons le phénix, le second de Edward Newgate, le second de Barbe Blanche, c'est un crack. Je ne sais pas si je l'ai au-dessus des amiraux, mais pour moi, ils sont un peu du même niveau. Je vais le mettre Kizaru, tu vois, je le vois le battre parce que ça peut... Il n'a pas donné d'explication, mais je valide. Je valide. Pourquoi est-ce que je valide ? Comment Kizaru va au-delà de la régénération de Marco ? Comment il fait, ce mec ? Il fait comment ? Régénération de zinzin, il faut vraiment y aller à mort pour aller au-delà. Eh oui, les mecs, c'est compliqué pour Kizaru. Ce n'est pas pour rien que c'est ché dessus. Les gens ne comprennent pas. Les gens lisent... Tu lis Marineford, mais tu te dis, mais le mec, ce n'est pas ché dessus pour rien, quand même. J'ai un avis, genre, tranché pour moi, Ace, les gars, beaucoup de gens le surestiment, mais pour moi, Ace, niveau Shichibukai, niveau Grand Corsair, maximum. Voilà, t'es méchant, frérot. Là, tu... Là, tu lui chies dessus. Il avait un potentiel... Ah, compliqué, compliqué, mettre Ace, mettre Ace Shichibukai, compliqué. Il aurait pu progresser un truc de zinzin, les gars, mais malheureusement, le destin a fait que non, mais il avait un niveau Shichibukai. Je ne sais pas si vous avez lu le... En fait, le problème de Hei, c'est qu'il a fait égalité avec Jinbei, qui est son counter, à l'époque, après, il a évolué. Donc, on ne peut pas le mettre chez Shichibukai. Donc, vu qu'il a évolué de fou après... En fait, le problème de Hei, je veux dire, c'est quoi le problème ? C'est dans la construction de l'arc, vu qu'il sort d'impelle down, il est foutu. Après, il se va voir par Akainu, parce que, là, me dirais-je, la situation est favorable. Concrètement, c'est ce que j'explique en vidéo, il n'y a pas longtemps, c'est que la situation est clairement favorable à tous les niveaux. Mais sinon, tu le mets en pleine forme. Voilà, après, je peux comprendre. Mais, en toute honnêteté, regardez les techniques... On va parler français. Regardez les techniques de Kizaru. Bah, c'est pas ouf. Regardez, Ace, empereur des flammes. Empereur des flammes, la gigaboula, on dirait un soleil. Allez, mec, c'est costaud, hein. C'est costaud. Mais attends, c'est vrai qu'effectivement, il a perdu contre Barbe Noire, donc ça aussi, ça... On peut sous-estimer à cause de ça, vu qu'il a perdu contre lui, mais Barbe Noire, dans ces conditions-là, malheureusement, bah... C'est des ténèbres contre du feu. Mais sinon, Aokiji, il a balayé sa technique alors qu'il était KO, Ace. Et Aokiji est pas reparti contre Ace, il aurait pu, hein. Il lui envoie une technique quand il regarde à côté, il aurait pu. Il a pas voulu, Kuzan. Il a pas tenté. Il s'est dit, ah, peut-être il va me sentir un empereur des flammes. Je vais le prendre dans les fesses, il va me cramer.